Salut les crafters, bienvenue sur CorsiCraft, on se retrouve aujourd'hui samedi 26 juillet pour le trail de volo d'haleine, 70 km, 2000 m de dénivelé on a un beau lever de soleil pour démarrer cette journée malheureusement alerte orange aux orages donc je traîne pas plus, dans 15 minutes le départ je vais sur la ligne de départ, on se retrouve après une petite présentation des deux derniers mois de l'entraînement et puis après je vais expliquer si il a fonctionné, si il n'a pas fonctionné allez, à tout de suite mardi 16 mai, le trail d'effort est fini depuis trois jours le corps se refait vite une santé, comme je l'avais dit, en conclusion je n'avais aucune douleur donc c'est parti pour un peu plus de deux mois de préparation avant le trail de volo d'haleine et cette fois ci on va faire attention à l'alimentation on va se retrouver sans énergie c'est parti et salut, vendredi 9 juin, on est à quoi, 7-8 semaines et je me suis dit, en voyant les vidéos des influenceurs, je me suis dit mais en fait les élites eux, ils partent faire des stages à l'étranger, sur des îles et c'est grâce à ça qu'ils sont bons j'ai voulu faire pareil bon, je vous avoue entre nous, à mon avis il y a peu de chances que ça fonctionne mais en tout cas, regardez-moi le cadre je ne suis pas au sommet, parce que le sommet c'est vraiment là-haut, je n'ai pas assez d'eau, il fait trop chaud mais qu'est-ce que c'est agréable de courir comme ça, sur une petite île au bord de la Méditerranée c'est chouette, hein bon, moi j'ai fait une pause suffisamment longue nous on se retrouve malheureusement la prochaine fois, ça sera certainement avec un autre environnement mais je voulais quand même vous en faire profiter parce que c'est vraiment chouette c'est magnifique allez, à plus le retour sur le continent finalement le Mont Blanc derrière, J-15 avant le trail de vol à Dallon c'est chouette, franchement ça fait plaisir de faire des sorties comme ça sans pression, sans rien à profiter du paysage même s'il fait chaud c'est vraiment ce que je préfère 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti ! Allez, go, 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 go ! Allez, allez, allez ! Amusez-vous bien, écoutez-vous dans le bon sens du terme on se retrouve dans quelques petites heures pour tout le monde, toutes et tous qu'il part de gauche qui sont en centre du kilomètre de la ville et les deux les positifs ! Et on les retrouve ici même après ce très joli tournage je vous remets que vous avez des ou ceux qui vont concourir sur la ville et on les voitures Merci. Allez, kilomètre 10, 1h06, pour l'instant c'est assez roulant alors je ne suis pas parti trop vite non plus, je ne voulais pas me cramer comme le trail est fort, il y a vraiment des passages super, c'est beaucoup de sentiers des solos, et ça fait plaisir, franchement il est vraiment chouette, donc 10 km ce que j'ai prévu c'est de me ravitailler tous les 10 km, faire une petite pause vidéo pour vous dire où j'en suis, donc là je vais manger un petit peu, marcher 100-200 mètres, et ensuite repartir, allez pour l'instant ça va, mais bon ça fait que 10 km, c'est parti. 21ème kilomètre, 2h30, la pluie commence à faire son apparition, alors moi j'ai toujours mon problème de cardio, c'est vraiment merdant, j'ai beau faire des entraînements de relaxation et de respiration, il est toujours 15 à 20 pulsations au dessus de mes sorties d'entraînement, donc c'est pénalisant, là je viens d'essayer de desserrer vraiment mon sac au maximum pour voir ce que ça donne, pour avoir un peu plus d'amplitude au niveau de la cage thoracique. Bon, mis à part ça, on va dire, pas de pression non plus quoi, donc on y va, on court tranquille, ça va le faire. Allez, petit bilan ! du 30ème kilomètre, bon, quelques petites douleurs par-ci par-là, mais rien d'anormal, c'est des beaux sentiers, c'est agréable. Alors quand même peut-être faire un petit bilan sur les deux derniers mois, savoir ce qui a fonctionné ou pas, même si on verra à la fin de la course vraiment ce que ça donne. Mais bon, je ne suis pas dans un outil de temps quand je vois la vitesse où je vais. J'ai changé mon alimentation, c'est ce que j'avais prévu de faire, ça n'a pas été simple. J'ai intégré plus de féculents pour éviter de me retrouver avec un vrai coup de moins bien comme j'ai eu sur le trail d'effort. Après, pour l'instant, ça fonctionne bien. J'ai passé le deuxième gros ravitaillement, j'ai bien mangé. Pour l'instant, au niveau énergie, ça va. En revanche, j'ai quand même commis une erreur. Je me suis retrouvé sans eau dans une des grosses montées. Et comme il commence à faire lourd, j'ai fait 4km sans eau et j'étais limite déshydraté déjà. Donc j'ai vraiment pris le temps de m'arrêter de boire et de remplir ma poche à eau. Donc je disais, j'ai changé mon alimentation. J'ai pris 3kg, pas que de muscles, voire pas du tout, malheureusement. Puisque je suis passé d'un régime qui était assez faible en calories le soir à quelque chose d'un peu plus riche. Donc ça se paye. Même si normalement, sur le long terme, je devrais les reperdre. Mais donc j'arrive aujourd'hui avec moins de 7kg de plus que mon poids de forme pour un trail. Ça aide pas non plus. Au niveau d'entraînement, j'ai pas été très sérieux. J'en ai fait des sorties courtes, longues, un peu de pistes. Mais c'est pas aussi sérieux que ce que j'ai fait l'année dernière. Alors oui, c'est sûr, j'ai changé quand même au niveau du boulot. Je pars à la semaine, c'est un peu plus complexe. Mais bon, ça n'empêche que j'aurais pu être un peu plus sérieux. Et puis voilà, il y a encore 15 jours, je faisais un pot de départ. Je buvais de l'alcool, donc ça peut pas aider non plus. Enfin voilà. Donc, bilan mitigé, mais on est là. Au moins on y est. On peut continuer de courir. J'ai pas pour l'instant de problèmes particuliers, même si je me fais plus doublé qu'autre chose. Mais bon, c'est le jeu. Allez, j'arrête là-dessus. On se retrouve pour le 40ème kilomètre. 40ème kilomètre, pas grand chose à dire. Pas de coup de pompe, c'est déjà ça. Deux choses quand même à dire. La première, c'est un petit coucou à Faustine et à Violette. Coucou ! Parce que je sais qu'elles regarderont certainement la vidéo. Et deuxième chose, c'est juste dire que ce trail est vraiment magnifique par les sentiers et les paysages. Vraiment chouette. Et là, j'arrive au ravitairement. Et après, on va arriver sur le barrage. Merci. C'est toujours réconfortant qu'on arrive comme ça. Allez, 50ème kilomètre. La pluie est bien présente. Bon, c'est pas des averses. C'est déjà ça. Et je profite toujours des paysages parce que c'est un trail qui est vraiment sympa. C'est à faire. Ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas loin, même à quelques heures de route, il faut vraiment le faire. Alors, c'est vrai que c'est roulant, tout le monde le dit. Plus que roulant, c'est très cassant parce que c'est une alternance de bosses. Il faut relancer en permanence. C'est que ça. Mais c'est chouette. Je veux dire, là, on a la vue sur le lac. On a des beaux sentiers, de la mousse sur les arbres. Ça fait plaisir, quoi. Surtout que je... Bon, j'ai des petites douleurs à droite, à gauche, mais rien d'anormal. Et ça fait plaisir de pouvoir courir comme ça, à sa vitesse et de profiter. Sachant qu'il reste plus que 20 kilomètres ou un peu plus de 20 kilomètres, parce qu'a priori, ça fait plutôt 72-73. Le petit cadeau des organisateurs. Mais les bénévoles, ils sont au top. Enfin, je le redis encore en merci à eux parce que... Ils mettent l'ambiance. Ils nous aident pour tout. Nickel. Allez. Moi, je vais reprendre la course que ça descend. Donc, il faut en profiter quand c'est ça. Ciao. Bien. Bien. Ok. Le 60ème kilomètre est passé, ça y est, je suis trempé. J'ai mis mon coupe vent, il retient pas la pluie mais il coupe le vent, donc ça va vite que je me refroidisse trop, parce que je commençais vraiment à trembler. Je l'enlèverai je pense un ou deux kilomètres avant l'arrivée, pour que je puisse le remettre justement après et que ça me maintienne un tout petit peu au chaud. Les personnes pour l'instant derrière moi, je continue d'essayer d'allonger la foulée, mais là avec le froid, j'ai les muscles qui tétanisent un peu. Mais bon, c'est la dernière ligne droite comme on dit, et la prochaine fois que je reprends la caméra, ce sera sur la ligne d'arrivée, ça, ça fait plaisir. Et voilà, on se retrouve non pas le dimanche, mais le dimanche. Le lundi pour une petite séance de décrassage, désolé pour le bruit du vent par avance. Et là, j'y peux rien. Alors vous l'avez vu, j'ai pas vraiment d'arrivée de fin tout simplement parce que ma caméra avec la pluie est passée en mode photo, j'avais oublié de la bloquer, mais ça, après 70 km, j'avais peut-être pu ma tête qui était à fond dans la vidéo, et surtout la ligne d'arrivée était assez bizarrement placée. On ne la voyait pas de loin, il y avait une petite butte, et on était quasiment ensuite en ligne d'arrivée. Donc j'ai tellement été surpris que je me suis fait avoir. Allez, petit bilan, pendant cette séance de décrassage, bilan succinct. Dans les points négatifs, toujours pareil, mon problème de cardio. Je vais mettre le petit graphique, si je peux là. Vous allez voir les 20 premiers kilomètres où j'ai un cardio qui est vraiment dans le rouge. Et après je détache le sac. C'est peut-être la solution. J'espère. Ensuite ça a été mieux. Malheureusement, quand vous avez déjà un kilomètre dans le rouge, votre perte ne peut pas être terrible. Dans les points négatifs, mais que je ne maîtrise pas, c'est le temps. Je m'attendais à ce qu'il fasse chaud, sec. Je m'étais préparé pour ça. Puis en fait il a fait lourd et pluvieux. Très pluvieux. Pas de bol. Dans les points positifs, je l'ai fini. C'était quand même un objectif numéro 1 de l'année. Ça fait que deux ans que j'ai repris sérieusement le trail. Et c'est mon deuxième trail long de l'année. Le troisième depuis octobre 2022. Ça c'est la bonne nouvelle. Je l'ai fini dans de bonnes conditions. C'est-à-dire musculairement. Pas de douleur. Ça c'est aussi une bonne nouvelle. Et ensuite, c'est surtout au niveau des pieds que ça pose soucis. Parce que j'aimerais vraiment passer à plus de 100 km. Et là je me dis actuellement comment je peux faire pour faire 30 à 40 km de plus. En l'état, ça me parait compliqué. Parce que mes pieds sont arrivés avec des ampoules un peu partout. Alors certes l'eau n'a pas aidé. Mais il va falloir que je réfléchisse à ça. En tout cas, la reprise voyez là ce qui est dur pour le décrassage c'est ça. C'est vraiment au niveau des pieds. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir sur ce trail. Qui était magnifique par les points de vue, par les sentiers, par l'accueil des bénévoles. Un peu déçu par l'arrivée, par son emplacement. Mais sinon dans l'ensemble, un excellent trail que je recommande à énormément de personnes. Sur ce, moi je vais finir ma petite séance de décrassage de 7 km. Vous voyez là ? Alors je pousse un tout petit peu parce que j'arrive sur la fin. Mais je suis à 145 pulsations. Alors qu'à la même vitesse j'étais à 180 sur la ligne de départ. Donc c'est quand même un souci quoi. Enfin voilà. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et surtout je vous dis à très bientôt les crafters. Allez, ciao ! ... ... ... ...